C'est un livre, un des deux livres qu'on a fait avec Corentin Follin, le livre Haïti qui était le précédent et ce livre-là qui est un objet qu'on a fait, je veux dire, dans la foulée d'Haïti. On avait déjà fait Haïti ensemble avec Corentin et ce livre-là est une sorte d'ovni parce qu'on a vraiment voulu faire quelque chose de, en suivant l'idée de Corentin, il faut le dire, mais on a vraiment voulu faire un objet unique qui est d'ailleurs, je crois, un peu utilisé comme objet de décoration par certaines personnes dans leur bibliothèque ou leur salon. Donc explique-nous un peu, Lucie, comment on arrive à ce livre. Et avant de l'expliquer, je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle comme on a eu des enjeux vraiment de fabrication sur ce livre parce que pour avoir cet effet, je ne sais pas si les internautes l'ont bien vu. Je ne sais pas si on voit bien l'effet à la caméra. Il y a un effet tout à fait. L'effet métallique. L'effet métallique qui était extrêmement compliqué en fait à faire, je crois que l'imprimeur l'utilisait uniquement pour du packaging. En réalité, il ne faisait jamais ça pour… Un seul imprimeur en Belgique apparemment. Oui, c'est ça. Et puis la tranche noire aussi, ça c'était important et complexe. Comment on arrive à un projet, à un livre comme celui-ci ? Moi, je me souviens très bien des premières conversations qu'on avait eues avec Corentin sur ce projet et celle que j'avais eue avec toi. Parce que c'est vrai que dans le travail qu'on a fait, on l'a fait tous les trois et moi, j'avais la chance de pouvoir aussi discuter avec Corentin et d'avoir son point de vue. Je me souviens que très vite, à trois, on s'est dit… Les photos sont tellement fortes, sont extrêmement puissantes. Il y a quand même des images… Un peu, je ne sais pas avec les reflets si ça se voit bien, mais… Il y a à la fois quelque chose de très extravagant, quelque chose qui peut être très effrayant. C'est des déguisements qui font peur, mais aussi qui racontent des histoires, des histoires qu'on a des fois du mal à déchiffrer. On sent que peut-être il y a des influences culturelles, diverses. Il y a un grand sentiment de fête et puis à ce côté, des choses qui sont faites à la main, très spontanées. Alors, l'idée, c'était de se dire qu'on ne va pas rester sur un portfolio. C'était ça aussi. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un énième portfolio. Et là, peut-être que moi, ce qui m'intéressait, c'était comment on allait raconter une histoire, justement. Comment on allait faire un lien pour raconter l'histoire de ce carnaval auquel, pour le coup, on n'a pas participé. On connaît celui de Dunkerque et on n'a pas encore fait celui-ci. Corentin est le seul à y avoir encore fait celui-ci. De nous trois à y avoir été. Et à l'époque, toi, tu lisais René Depestre, qui est un grand auteur haïtien. Oui. Et tu avais trouvé un poème de René Depestre, que moi, je trouvais absolument magnifique. Et on s'est dit, mais travailler justement un poème, ce poème, qui raconte tant de choses sur la culture, la mythologie, presque l'esprit sensible d'Haïti, avec ces images-là. Et cette sensation d'aller sonder la nuit, parce que c'était ça. Et c'est pour ça que j'avais proposé qu'on fasse tout en noir et que même le texte soit bleu, bleu nuit, qu'on reste dans l'idée de la nuit. Et d'ailleurs, dans le poème, la nuit est présente et on le rappelle. Il y a quelque chose de fantastique. On est dans le domaine du merveilleux, presque du légendaire. Cette idée de transformation, de basculement, parce que le déguisement, le carnaval nous permet d'être quelqu'un d'autre à ce moment-là. On est vraiment dans ce moment de retrouvailles, à mon avis, entre le carnaval et la nuit. Donc du coup, le carnaval, le rêve et le cauchemar. Tout à fait. Avec cette pointe de magie, quand même, qui traverse tout le temps la culture haïtienne. On avait vu un peu sur le livre d'Haïti, avec le Vodou, parce qu'il y a quand même tout le temps quelque chose où on a le sentiment d'assister à des rites magiques, des rites de transformation. Et le poème parle de ça, justement. Voilà, donc après, moi, j'ai travaillé la mise en page pour donner des résonances, à la fois aux textes et aux images. Ça donne, en fait, cet esprit, peut-être, qui est un des aspects du carnaval. Cet esprit de rite initiatique. Oui, exactement. C'est-à-dire que le texte de René Depestre est sur le rite de passage de l'enfance à l'adolescence. Et il en fait, justement, le parallèle avec ces rites de passage momentanés qui ont lieu au carnaval. Exactement. Exactement. Et on essaime, comme ça, gentiment, j'allais dire gentiment, tranquillement, le texte, pour avoir ces effets de résonance, un peu comme une formule magique. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas pris le parti de me dire, on va mettre le poème d'abord et puis on enchaînera toutes les photos ensuite. Ça me semblait essentiel que le poème soit associé aux images pour presque morceler par endroit le poème et lui permettre de raisonner, créer d'autres associations d'idées et rentrer dans cet espace du rêve. Oui. Alors, j'aimais beaucoup aussi à la fin, on a encore un texte de René Depestre à la fin et puis voilà, on a le dispositif photo de Corentin Follaine en marge de la rue du carnaval qui invite les gens à venir se faire photographier sur fond noir. Et ça, je trouvais ça génial parce qu'effectivement, on voit en plus tout d'un coup, un retour à la réalité. Voilà. OK. Noir jusqu'à la tranche du coup. C'est vraiment super. Ça nous permet d'introduire cette prochaine vidéo qu'il entretient avec Corentin. Il va nous reparler un petit peu de ça et il va nous parler surtout du livre Haïti qu'on a fait aussi tous les trois ensemble et qui correspond à 10 ans de sa vie. qui est donc le premier livre qu'il a réalisé.